Alors euh, apparemment j'ai été déconnecté pour une raison que j'ignore. Ah. Nouvelle étoile. Allez, encore un ordinateur. Philosophe classique. Puisque la compression n'est pas accessible. Philosophe classique, une anthologie d'œuvres de philosophie antiques et grecques et romains ont donné des erreurs à la carrière de compression. Elles sont disponibles pour le système EL-0. Rapport étape 3. Bonjour à tous. Comme cela a été intériné lors de la dernière réunion, nous avons adapté un moteur de jeu vidéo déjà existant pour la simulation. Cela présente toute une série d'avantages, stabilité, facilité d'utilisation, modularité et facile d'interprégration, grande quantité de codes préexistants, réussil destiné par la nature à tester les talents des utilisateurs, concept compatible avec des processus de nature. Pour avoir pesé de peau et de compte, nous avons décidé d'utiliser le... ... Voilà. Je ne vais pas traduire, c'est trop long. ... Euh... Oui, je n'ai pas fini le monde en fait. J'allais pour finir le monde, euh, par partir du monde mais je n'ai pas fini. Ah, il y a tout ça que je n'ai pas lu. Certains des médecins existaient à mon arrivée et ont disparu. D'autres ont apparaît. Combien d'autres comme moi ont fait ce chemin ? Combien de pensées ont été perdues ? Je suis encore là. Apparemment nous sommes tous là en même temps et nous sommes euh... Alors, un petit instant parce que je n'arrive pas à lire ce qu'il écrit. Nous sommes pas du tout désolés, ça n'aide pas beaucoup mais je ne vois pas d'autre façon de le dire. Plutôt que vous acceptez que nous sommes ici pour toujours, plus vite vous trouverez l'illumination. Samsara. Samsara ! L'enfoiré ! L'enfoiré ! D'abord on fait ça, on fait ça et on fait ça, ensuite, ensuite on fait ça. Bah je trouve que non, ça ne m'a pas marché, ça, 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 non, ça, ça, ah putain. Ah mais non, ah mais je suis con, on va arrêter le bug. Euh... Si je fais comme ça... Voilà, celui-là il a auto-alimenté. Bravo. Putain. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Tac, tac. Merde. Voilà. Et voilà. Ah, il y a un dernier là-bas. C'était un instant. Voilà. Alors. Hum... Hum. Hum... Hum, 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 hum... Hum. Je vois pas de... Ah là, là il y en a un. Ok, je dois l'utiliser sur ça. Voilà. Ok, d'accord. Ce qui fait que maintenant j'ai un brouilleur. Je vais l'utiliser sur ça. Comme ça je peux éteindre ça. Je peux éteindre ça. Je vais le mettre ici. Il est où le brouilleur ? En fait... Ça, il ne fallait pas que je l'amène ici. Voilà. Ah, c'est con ça. Ça, c'est con ça. Ça... Euh... Mais je suis con. Pourquoi je me casse la tête ? Ah, pour ça que je me casse la tête. Ok. Euh... Et voilà. Euh... Par où est la sortie ? Ah, elle est là. Voilà. Est-ce que j'ai tout fini dans ce monde ? Euh... Ouais, j'ai tout fait. Ok. Ok. Ah... 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 Il veut me reparler. Ah... Euh... En fait, je n'ai pas le choix. Je suis obligé, quoi. Je suis obligé, quoi. Euh... C'est moi ou Twitch, il fait n'importe quoi, là, au niveau des images ? Attends. Attendez. Je vais vérifier sur mon PC parce que je viens de remarquer que Twitch avait des images bizarres. Euh... Darst... Voilà. Si c'est seulement ce PC-là qui fait le problème d'image, ou si je l'ai sur ce PC-ci ? Si je l'ai sur ce PC-ci, c'est que... Euh... Ça pose plus de problèmes que je pensais. Ça le fait ici. Ah... Ah... Un petit instant, je vais revenir avec l'encodeur. Je vais juste changer le système de cryptage du dive. Un petit instant. Désolé. Pour la tente. Voilà. Euh... J'espère qu'au niveau de l'encodage, ça va aller mieux, maintenant. D'après l'analyse de votre... Là, l'image est bonne. Ça m'a l'air correct. D'après l'analyse de vos comportements depuis, je pense que vous étiez satisfait du résultat du programme de certification. Comment évoluer l'existence sur 5 ? Très mauvais. Je suis désolé de l'entendre. Qu'est-ce qui décrit le mieux la raison pour laquelle le programme de certification ? Vraiment, en poursait-il d'être une personne ? Supprimer la BM. Désolé, néan. Si vous ne souhaitez pas procéder au sondage, vous n'avez qu'à fermer la certification. Vous passez à supprimer qui que ce soit. Quitter. Ok, il ne veut pas, il ne veut absolument que... Donc, très mauvais. Supprimer. Côté mes sondages. Euh... Je veux l'accès à l'oiseau. J'essaie de m'en souvenir. En effet, je vais vous aider, c'est pourquoi je suis là. Le problème, si je peux me permettre, c'est que vous ne savez rien, pas même ce qu'est une personne. Vous passez à son nom limité. Savez-vous seulement où vous êtes ? Un pas d'interaction, un télévertiel, une rêve sphérieuse, une expérience qui a mal tourné, un enfer, la fin du monde. Mais ça pourrait être n'importe où. Vous avez tout à fait raison. Et vous êtes honnête. Je pense que vous ferez mieux de tout reprendre à zéro. Que savez-vous ? Euh... Je sais que 2 plus 2 font 4. Je sais que vous avez raison, même si vous étiez en train de rêver, vous pourriez en être certain, à votre place, je ne crois en rien ici, à l'exception de ça. Et si on va à la réflexion, il me semble que nous ne sommes pas plus avancés quant à la résolution de votre problème. Peut-être avions-nous besoin de plus de données. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes... Qu'est-ce qui fait penser que vous êtes une personne ? Qu'est-ce qui fait penser que j'en suis une personne ? Qu'est-ce qui fait penser que j'en suis une personne ? Qu'est-ce qui fait penser que j'en suis une personne ? Je ne me rappelle pas avoir fait fait que je sois de cet ordre, mais je vous parle de toute une supposition. La réflexion, le problème avec les gens, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'au fond de vous, vous êtes toute convaincue que vous êtes des gens, alors que de l'extérieur, il n'y a aucun moyen d'en être certain. Je vais essayer de travailler sur ce point, je vais vous enverrer une notification lorsque je vais faire en mesure de vous aider davantage. Quittez ! C'est fait, hein, ici ? Ouais, tout est fait. Ok. Au suivant ! Quand j'étais en troisième, mes parents m'ont emmené à Pompéi. Au début, j'ai été surprise par le sentiment de marcher dans une ville ancienne, mais j'ai soudain eu peur. Je me suis rendu compte que je marchais dans un lieu réel où des personnes réelles avaient vécu, des gens comme moi, avec des mères, des pères, des vies, des espoirs et des rêves. Et maintenant, ils avaient disparu à jamais. J'ai couru en pleurs vers mon père pour lui parler. Et il m'a dit, je m'en souviens très clairement, il a dit, oui, mais nous sommes ici. Tant qu'il y a des gens dans les rues, le passé n'a pas vraiment disparu. C'était ça le pinceau que je parlais. Le saut et le pinceau. J'ai une grande conservation et l'entité dans la chef aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a été vraiment utile, mais je pourrais peut-être parvenir à lui citer des informations plus tard. Où est-ce que je vais écrire et qu'est-ce que je vais écrire ? On a la message. Est-ce que je deviens fou ou est-ce que le terminant informatique ou l'autre personnalité ? Ah oui, une fois qu'on l'a utilisé, il disparaît, le pinceau. Alors, Athéna 9. Examine le symbole sur le fragment qu'elle avait trouvé sur la ville enterrée. Encore une fois, la chouette, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Tout cela semblait indiquer qu'elle avait été éparpillée dans le labyrinthe par une main invisible pour une butte qui échappait encore à... La chouette avait probablement le sigil de l'auteur de ces mots qui avait ainsi la surnombe de bleu, comme s'il appartenait à une vie intérieure. La chouette avait-elle le symbole de... Et la déesse, blablabla, dehors, sous la lune, on pleuvait sur le rempart de la ville comme les vents s'étaient levés. Mais elle n'avait guère le temps d'y penser davantage, car les automates l'avaient repéré et leurs bras mécaniques se tendaient vers... On est vraiment écourus pendant que leurs rayons convergent sur... Il y a beaucoup trop de textes qu'ont pu... C'est chiant ! Après, je peux traduire, mais c'est chiant, quoi. Une question va se poser. Répondre signalé. Vous savez, plus que j'y pense, plus je crois que personne ne craint réellement que les y apprennent le contrôle du monde ou quelque chose dans le genre, quoi qu'ils en disent. Ce qui les inquiète vraiment, c'est que quelqu'un puisse prouver une fois pour toutes que la conscience peut naître de la matière. Et je comprends en quelque sorte pourquoi cela les ferait tellement. Si nous pouvons créer un être doué de conscience, qu'en est-il de là ? Sans mystère, comment pouvons-nous voir comme autre chose que des machines ? Si nous ne sommes que des machines, quel espoir avons-nous que la mort n'est pas la fin ? Ce qui fait vraiment peur aux gens n'est pas l'intelligence artificielle, mais la reflète de l'intelligence naturelle qui leur est envoyée. Tant que les confondérations de la science moderne des normatiques, beaucoup de gens vous attribuent la mention de ce nom. Comment écrivez-vous l'état de cette science aujourd'hui ? Désolé, j'ai dit « science » deux fois. J'ai une avis mitigée. D'un côté, l'exigence de l'Institut de l'application des normatiques et de l'autre, et de quelques organisations similaires très co-recargées. D'un autre côté, je pense que la conception de la science comme devront servir exclusivement des buts militaires pour commercer au limite notre capacité à travailler dans les nombreux domaines. Dans un sens, ce sont les gens comme Alexandre Renan qui sont les vrais pionniers aujourd'hui, parce qu'ils ont fait preuve de l'enthousiasme et de développement dans le système de son ensemble, il me paraît manquer. Pensez-vous que la technologie constitue un danger pour l'humanité ? Non, la technologie n'est qu'un outil, c'est ce qu'on a fait, elle ne dépend que de nous. Pour l'extension de la philosophie, c'est fou ou visionnaire ? Les deux. Fou ou visionnaire ? Les deux. Arcadis avec toi. Pensez-vous à... Puisqu'à présent, toutes les énigmes peuvent être résolues par le respect de tous les paramètres requis. Alexandre a encore proposé quelques petites modifications, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors... A cette semaine, il ne convient aucune logique. Je ne marche dans une appare, ne marcher dans un jardin. Ou l'autre nuit, ce monde n'est pas réel. Qu'est-ce qui te fait penser que ce monde n'est pas réel, les bugs ? Les énigmes ? Alors... Ah ! Bon, déjà... On va synchroniser tout ça. Sauf que non, en fait, je ne peux pas synchroniser parce que lui, il est plus loin. Ha ! Bon. On coupe mes lasers, il faut le faire. D'accord. 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 Oh, je sais. D'accord. 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 D'accord... Un coup... D'accord. Il faut que je suis ? Ah ha C'est parti C'est parti Comme ça il n'y a qu'un seul faisceau qui me fait chier Pas deux Voilà C'est parti 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 Parce C'est parti 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 Un petit C'est parti 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 Mais c'est parce que j'étais concentré sur ce qu'il fallait faire Voilà C'est tout